bonjour nous voilà de nouveau dans la classe de français le français au collège programme marocain bien que ce soit les vacances on continue notre programme aujourd'hui le son de grammaire avec les 3e année collège et on va voir la forme passive la forme passive qu'est ce que la forme passive la forme ou la voie passive alors on l'appelle la forme ou la voie passive est une forme verbale donc il ya ici la transformation du verbe qui transforme la forme active c'est à dire le verbe de la voix ou la forme active donc il faut comprendre ce qu'est la forme active et ce qu'est la forme passive c'est ce qu'on va voir tout de suite la forme active quels sont les éléments de la forme active une phrase qui est à la forme active quels sont les mots qui la constituent et bien on a le sujet qui fait l'action le verbe un verbe d'action le complément d'objet direct bien sûr dans une forme active il ya d'autres éléments on peut avoir le sujet le verbe le complément d'objet indirect le sujet le verbe le complément circonstanciel mais aujourd'hui on a besoin seulement du complément d'objet direct vous y êtes bien donc sujet verbe complément d'objet direct exemple la mère lit un texte la mère c'est le sujet lit c'est un verbe d'action et un texte c'est un complément d'objet direct c'est la forme ou la voix active la forme passive maintenant on va voir les éléments ou les mots qui constituent la phrase à la forme passive alors on a le complément d'objet direct qui devient au début de la phrase l'auxiliaire être on emploie toujours l'auxiliaire être dans la transformation passive l'auxiliaire être je le mets à quel temps au temps du verbe de la voix active c'est à dire si le verbe de la voix active je mets l'auxiliaire si le verbe de la voix active est en présent je mets l'auxiliaire en présent si il est à l'imparfait je le mets à l'imparfait et ainsi de suite l'auxiliaire plus le participe passé du verbe c'est à dire du même verbe le verbe de la voix active plus la préposition par plus le sujet alors la phrase de tout à l'heure un texte un texte c'était le complément d'objet direct un texte et et c'est l'auxiliaire et je le mets au présent pourquoi parce que l'i est au présent et plus le participe passé de ce verbe lui est lu par la mer j'espère qu'on a compris la transformation de la phrase de la voix ou de la forme active à la voix ou à la forme passive d'ailleurs c'est ce qu'on vous donne dans les exercices et dans les contrôles et dans les examens c'est la transformation de la phrase donc si vous retenez bien des éléments de la phrase des deux phrases vous allez être capable de les transformer alors dans la cette leçon de la voix ou la forme passive il ya quand même des remarques à retenir bien alors remarque la première remarque le sujet on disparaît dans la forme passive si j'ai dans la voix active le sujet en lorsque je vais mettre la voie passive je vais le supprimer exemple on construira un immeuble le sujet c'est on la voix active un immeuble sera construit et je m'arrête là je vais pas mettre part parce que je vais supprimer le sujet un immeuble sera construit vous remarquez qu'on a mis l'auxiliaire au futur parce que le verbe était au futur et j'ai ajouté le participe passé du verbe deuxième remarque le participe passé de la forme passive s'accorde en genre et en ombre avec le complément donc je dirais qui est devenu le sujet de la forme passive exemple les élèves ont été félicité par le directeur félicité j'ajoute s parce que j'ai ici les élèves et si je vous demande de me donner la forme active de cette phrase les élèves ont été félicité par le directeur donnez moi la forme active elle est la forme active sujet plus verbe plus complément d'objet direct elle est où est le sujet dans la dans la voie passive il est toujours à la fois par le direct donc je vais dire le directeur le verbe c'est félicité je vais le mettre à quel temps je regarde le temps de l'auxiliaire entité c'est quel temps passé composé donc je vais mettre le verbe félicité au passé composé donc je vais dire le directeur à félicité les élèves les élèves les élèves alors j'espère qu'on a compris ces remarques il y a d'autres remarques qu'on va voir tout de suite et on termine les remarques sur la voie passive alors on a la troisième remarque les pronoms sujets et quand je dis les pronoms sujets je suis dans la voie active hein les pronoms sujets il elle il ou elle lorsque je vais transformer la phrase à la voie passive ils deviennent lui elle eux elle à la voie passive on va prendre un exemple il a réparé le moteur le sujet ici c'est il parce que je vais mettre la voie passive je vais dire le moteur a été remarqué si l'auxiliaire au passé composé parce que le verbe était au passé composé le moteur a été réparé par lui si j'ai le pluriel ils ont réparé le moteur le moteur sera a été réparé par eux donc les pronoms ils changent selon la forme de la phrase bien quatrième remarque les pronoms complément d'objet direct c'est à dire les pronoms complément d'objet direct qui sont dans la voie active alors quels sont ces pronoms qu'on peut trouver dans la voie active bien sûr les pronoms complément d'objet direct pas les pronoms complément d'objet indirect alors on peut avoir le te nous vous le la les oui il m'appelle et ma poisson ici c'est un pronom personne et complément d'objet direct parce que je vais dire il appelle qui moi il m'appelle donc me ici et complément d'objet direct oui je te comprends je comprends qui toi te te c'est un complément d'objet direct ziet le la hein je la prépare la c'est un pronom personne et complément d'objet direct alors quand j'ai ces pronoms dans la forme active ils vont changer dans la forme passive comment ils vont changer alors ils deviennent deviennent je me deviens je te deviens tu nous reste nous mais c'est pas la même fonction vous reste vous le devient il la devient elle les devient il au pluriel masculin ou bien elle féminin alors pour que ça soit clair on prend l'exemple mon voisin m'aidera alors dans cette phrase où est le complément mon voisin m'aidera mon voisin c'est le sujet m'aidera c'est le verbe donc le complément d'objet direct c'est m' et là le voisin mon voisin aidera qui moi me je suis là il devient m' parce qu'il y a le verbe qui commence par une voyelle on ne peut pas rapprocher deux voyelles oui donc si je vous dis de mettre cette phrase à la voix passée je vais commencer par le complément d'objet direct le complément d'objet direct c'est c'est me donc je vais dire je qu'est ce qu'on a dit me devient je le verbe c'est quel verbe futur donc je vais mettre l'auxiliaire au futur je serai et j'ajoute le participe passé aider par mon voisin vous y êtes ? vous avez compris comment on a transformé la phrase le complément d'objet direct c'est le je à la voix active il devient à la voix passive il devient je je serai aidé par mon voisin vous y êtes ? deuxième exemple ces portes nous les avons pas alors nous les avons ces portes nous les avons pas dans la deuxième partie de la phrase j'ai le complément c'est le complément les nous avons les et les remplacent les portes donc les portes c'est un nom féminin pluriel lorsque je vais mettre la voix passif que ce que je vais mettre ? elle qu'est ce qu'on a dit ? à la place de les je mets ou bien il ou bien elle et là c'est le féminin donc je vais mettre elle bien sûr je vais mettre je vais garder le début de la phrase ces portes elle elle et je mets le verbe c'est quel verbe ? c'est quel temps ? passé composé donc je mets l'oxydère au passé composé ces portes elles ont été et là j'ai mis l'oxydère au passé composé plus le passé sur le passé par oui par oui par nous ici c'est le sujet alors attention à l'accord j'ai dit que le participe passé dans la voix passive s'accorde s'accorde avec le sujet qui est le complément elle donc je vais ajouter entêté peinte parce que elle c'est le féminin vous y êtes ? alors j'espère qu'on a compris un peu la voix passive vous voyez que c'est délicat mais j'espère que j'ai bien expliqué et que vous ne fassiez ferez plus j'espère que vous ne ferez plus de fautes je souhaite que vous fassiez des efforts dans cette leçon si vous trouvez une phrase dans un texte à la voix passive vous devriez être capable de la repérer à la prochaine fois . C'est parti.